et salut amiriders et on se trouve pour un nouvel épisode de training comme tous les week-ends donc c'est parti new rise ron6 san diego donc il m'en reste encore 17 donc 11 à faire j'ai encore un bon bout de temps avant d'arriver à la fin des super cross donc toujours en cinq minutes et un tour on perd pas de temps c'est parti je vais vous remettre remettre la vue première personne parce que ça avait bien plu à ce que j'ai eu entendu et puis c'est normal que dans un jeu simulateur simulation vous préférez une vue comme ça comme la première personne donc je vous remettrai au rendu normalement sur circuit je roule pas trop mal je dis bien normalement parce que je me suis un peu échauffé avant et je faisais pas des super bons tours j'avais un peu de mal à rouler ce soir puis je voulais vraiment vous la faire ce soir pour vous l'ayant en temps et en heures si je commence à prendre du retard sur mes vidéos en fait ça va faire comme avant vous allez par avoir la super finale une semaine après etc je tiens vraiment à tenir un peu mes planning maintenant donc j'ai réussi à trouver un peu un rythme et à trouver comment faire pour tenir donc j'essaie vraiment de proposer tout en temps et en heures à plus ou moins un jour près quoi on est bien parti pour ce tour là donc après oui de mon côté j'ai commencé à jouer en ligne donc peut-être que certains d'entre vous m'ont croisé ok sorti certains d'entre vous m'ont croisé en ligne d'ailleurs où je joue sur les serveurs je sais plus les noms mais c'est serveur amixim.fr quoi c'est et sur les différents grands prix et surtout sur le dernier qui a eu ce week-end je rappelle plus du nom je l'ai plus en tête et j'ai pas mal joué dessus après je suis moins bon en amix je suis moins bon en super crass mais je commence à réussir à me démerder d'ailleurs j'ai beaucoup aussi joué en serveur local avec mxr 161 un pilote de mxgp.fr je sais plus si ça j'ai rencontré sur mes vidéos sur mxgp.fr un des deux je crois que c'était sur un commentaire d'une de mes vidéos et on a pas mal joué ensemble et ça m'a vraiment fait du bien quoi de pouvoir me comparer et c'est ce qui m'a donné envie de jouer en ligne c'est pour ça que je suis sur d'autres serveurs après lui on a le même niveau il est juste meilleur que moi en mx et moi je suis meilleur en sx alors c'est logique je fais beaucoup de sx avec vous c'est vraiment où je m'entraîne le plus mais après c'est une question d'entraînement il suffit que je pense qu'ils s'entraîneraient autant que moi en super cross ou moi que oula oula ou que moi en super cross on aurait à peu près le même niveau même si mais mais remets toi pourquoi tu tombes je vais pas te remettre même si ce soir mon gameplay pas fameux fameux mais bon je voulais vraiment vous la faire ce soir je disais pour tenir mon rythme de vidéo parce que sinon je commence à faire n'importe quoi dans l'upload et j'avais plus à tenir parce qu'il faut savoir que je peux pas programmer mes vidéos moi encore j'ai pas assez d'abonnés pour pouvoir faire ça ou je pense peut-être une sorte partenaire je sais pas donc faut vraiment que je peux les publier mois avant et après juste cliquer sur publier mais ça devient la galère quoi autant je préfère vraiment faire ça et publier vous la mettre directement en ligne c'est quand même plus simple maintenant j'avais à faire ça je suis souvent je fais ça soit la nuit ou soit dans la journée parce qu'il ya personne chez moi du coup j'en profite pour laisser on peut s'allumer le plod et l'étendre à distance après quand c'est fini donc ouais ça dépend des fois donc après au niveau du online en fait j'ai eu l'idée de j'ai regardé justement je me suis un peu renseigné sur les serveurs pour se prendre pour me prendre un serveur dédié avec la communauté de mxgp.fr mais c'est moi qui je suis rentré en contact avec les gérants de mxsim.fr qui doivent être des bons serveurs tous les serveurs sont enfin la plupart sont hébergés chez eux et du coup on va peut-être se prendre un serveur pour un an donc vraiment pour longtemps sont c'est des genres de jeu qui se démode pas les simulateurs ça fait je sais plus combien d'années qu'il est sorti et il y a toujours autant de monde voire même plus qui jouent donc ça qu'on n'a pas peur de prendre sur un an contrairement à d'autres jeux où c'est plus risqué et puis là ça va encore sur un an on a réussi à négocier un peu les prix et c'est pas super cher donc si on prend ah ouais si on est dit ça va mettre un peu au bout quoi on arrive facilement à la voir quoi pour un an après c'est vu que c'est moi qui suis rentré en contact je pense c'est moi qui aura accès qui fera toute l'administration du serveur donc je pense vous donner rendez vous des fois pour ceux qui veulent un dessus histoire qu'on soit des petites parties ensemble avec le mumble ça pourrait être sympa et puis même faire des courses comme ça sans ou avec le mumble c'est comme vous voulez ça ça pourrait vraiment être sympa de se retrouver comme ça à jouer puis de toute façon moi j'ai encore besoin de m'entraîner donc place de m'entraîner en solo j'irai m'entraîner sur le serveur tout simplement donc il y a pas mal de moments où je serai dessus pareil je vous indiquerai sur mon twitter quand je suis dessus tout simplement ça vous verrez directement quand est-ce que vous pourrez venir jouer avec moi ou avec les autres de mxgp.fr pour le moment on va prendre un 8 slots par exemple je crois parce que ça coûte quand même moins cher et on verra bien en fonction si on arrive vite à la saturation on demandera qu'ils augmentent le nombre de places et qu'on repaye un peu plus tard quoi on verra bien déjà on va déjà attendre que le serveur ouvre donc vous serez au courant de ça sur sur mon twitter ou sinon sur le forum de mxgp.fr là c'est vous serez vraiment au courant de tout vous allez dans la section autres jeux et il y a un j'ai créé une rubrique je crois que c'est serveur mx simulateur ou serveur dédié mx simulateur un truc dans le genre et de toute façon vous verrez les réponses justement en temps réel quoi comment ça avance et si vous voulez m'aider justement à financer ce serveur allez sur le soit vous me le dites dans les commentaires et je prends contact avec vous ou soit 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 vous allez sur le forum simplement si vous êtes déjà inscrit ou si vous voulez vous inscrire dessus parce qu'on va pas on va essayer de se développer en plus de mxgp de pourquoi pas se développer aussi du côté de mx simulateur même s'il ya déjà beaucoup de forums qu'ils font nous c'est vraiment un truc tranquillou j'ai fait un bon temps autour là je fais pas gaffe même si ça va je vais continuer j'ai encore des trucs à vous dire comme d'habitude c'est bien la routine le petit tour supplémentaire la quadruple oui voilà donc de moyens vraiment restant en contact pour ceux que ça intéresse à cette histoire de serveur dédié c'est le forum ou mon twitter tout simplement je suis assez actif sur twitter même si je passe pas tout le temps des trucs mais si vous voulez me contacter c'est un des moyens où vous pouvez à plat où ça y est bien passé le whip on va finir le tour je pense que j'ai fait le tour de ce que je vais vous dire cette semaine donc j'aime bien quand même cette série training ça permet de de faire un petit point sur l'avancée de ma chaîne youtube etc toutes les semaines donc on est déjà 145 abonnés je crois sur la chaîne j'en prends à peu près deux trois comme je disais en vidéo pour ce qu'on peut regarder mes vidéos de mon rediffusion de mxgp j'ai passé l'arrivée en marche arrière effectivement oui donc je prends deux trois abonnés par semaine c'est pas énorme mais moi ça me suffit ça monte doucement et c'est ce qui m'apporte toujours être régulier aussi dans le monde de vue ça reste ça varie entre ouais je dirais 50 et 100 moi ça me va j'essaye toujours de me développer un peu de trouver des forums où je pourrais me faire un peu de pub pas foudre dans les commentaires des autres libres ça sert à rien parce que si il ya personne en france qui fait dans le motocross ou très peu ça sert à rien d'aller voir de ce côté là donc j'essaie de me faire la pub un peu de mon côté je sais que ma vidéo de l'actu justement sur les jeux de mx je l'ai proposé à wiizgamer de la chaîne wiizgamer même si c'est pas vraiment leur style de vidéo je me dis pourquoi pas ça pourra toujours en intéresser elle est peut-être même un dixième des gens qui vont regarder la vidéo mais pourquoi pas si je peux récupérer un dixième de des abonnés pourquoi pas puis ça ça peut justement montrer à des gens qui sont intéressés par ce genre de jeu que bah il ya des youtube heures justement qui qui s'y intéressent et que voilà ils cherchent à se faire connaître donc pourquoi pas je me dis autant essayer après si je suis refusé je suis refusé c'est pas la fin du monde mais c'est vraiment pour essayer de me développer je sais vraiment après voilà tout est bon autant essayé si j'essaye pas c'est pas comme ça que ma chaîne va grossir donc moi je vais vous laisser là donc j'espère que cet épisode vous aura plu même si je préfère me concentrer sur ce que je vais vous dire plutôt que sur le gameplay même si je sais faire un bon tour avec une 6 d'ailleurs au passage je n'en ai pas parlé mais vous avez pu voir que je me suis fait une plaque perso avec mon logo de mx ray gamer c'est pour ça que j'ai refait mon logo pour l'intégrer dans ce genre de choses et vous pourrez la voir dans la description je mettrai le lien pour le télécharger dans la description pour ceux qui veulent ça peut toujours être sympa donc moi je vous dis à la prochaine c'était mx ray gamer ray in peace et bon week-end à vous 1 1